Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous traitons la séance 5 de mon cours d'économétrie modèle linéaire. Alors, je rappelle un peu l'idée, c'est un cours que je faisais jusqu'à il y a quelques années. Tout le matériel pédagogique est en ligne, voilà. Donc, vous avez les supports qui sont là, les cours qui sont là, ensuite de suite. Et quand j'ai arrêté le cours, je me suis dit, bon, ce serait dommage de perdre l'investissement que j'avais fait sur les travaux dirigés parce qu'il y a les supports pour les cours, ainsi de suite. Mais il y a aussi les travaux dirigés qui sont très importants où j'essaie justement de donner des exercices pour maturer les méthodes dans l'esprit des étudiants. Donc, je me suis dit, c'est dommage de les perdre, ça a atterrivé ce fond d'un placard. Donc, j'avais décidé de les mettre en ligne. Ils sont là, dans cette partie travaux dirigés sur machine. En fait, c'est des tics, on appelle ça chez nous. Voilà, ils sont là, très bien. Et j'avais mis en ligne les sujets, les données et les corrections sous forme de fichiers R, de code R quand c'était du, ou de markdown R quand je faisais des TDs sur R. Et sous forme également de code Python quand, la séance 5, aujourd'hui, on travaille sous Python. Très bien. Alors, c'est très bien jusqu'à ce que, il y a quelques temps, je me suis décidé à faire des vidéos. Pourquoi ? Parce que, déjà, pour accompagner le confinement, parce qu'une partie de mes enseignements ont été placés en distanciel comme ça, directement à partir du mois de novembre de 2020. Et je me suis rendu compte que faire des vidéos, ça permettait de mieux aider les étudiants, en tout cas de mieux les accompagner, qu'ils ne soient pas perdus tout seuls chez eux, sur leur machine, à ne pas savoir quoi faire. Donc, j'étais là à distance quand même, mais c'est difficile, ils me montrent leur écran, ils me montrent ce qu'ils font. Il y a d'autres qui attendent pour poser des questions, c'est très compliqué. Alors, du coup, je prevenais les problèmes éventuels en préparant des vidéos en amont et en faisant des vidéos de correction. Alors, comme j'ai fait ça pour certaines matières que je fais actuellement, je me suis dit, il faut aussi que je le fasse pour les anciennes matières que j'enseignais, pour que les corrigés mis en ligne aient plus d'impact, ce soit mieux compréhensible, s'il vous plaît. C'est dans ce cadre-là que j'avais réalisé une série de vidéos, les séances. Donc, il y avait la séance 1, 2, 3, 4, et aujourd'hui, je vais rajouter la séance 5, la vidéo sur la séance 5. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la séance 5 ? À ce stade-là, on a travaillé à plusieurs reprises, avec deux outils différents, un, le tableur Excel en salle de machine, mais ici, j'ai fait des vidéos sur Libre Fiscalque, et l'autre outil qu'on va utiliser, c'est R, pour deux séances pour le premier outil, et pour deux séances pour le deuxième outil. J'imagine, alors, après coup, après chaque séance, les étudiants ont accès aux corrections. Ils ont accès aux données, aux sujets et aux corrections, sachant qu'en salle TD, j'explique à chaque fois, je vais voir chaque étudiant s'il a un problème, s'il lève la main, je vais le voir, je discute, et ainsi de suite. S'il n'a pas de problème, de toute manière, je vais toujours les voir, parce que moi, je passe mon temps à tourner en rond. Il faut bien que ça serve à quelque chose, ma présence dans la salle informatique, donc je passe mon temps à tourner en rond, à voir chaque étudiant, discuter avec eux, voir ce qui s'en marche, tout ça, échanger. C'est ce qui fait que le présentier est intéressant. Bien, donc ils ont tout ça, donc j'imagine qu'ils ont à peu près compris le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est les méthodes statistiques. Ce qui reste maintenant, c'est l'expression de l'affaire. L'expression de l'affaire, c'est les outils. Alors, on a vu tableur, on a vu R, et dans la séance 5, on va refaire les méthodes, les techniques statistiques, avec un autre outil. Et justement, je leur proposais d'utiliser Python. Ça fait partie des choses pour lesquelles je suis extrêmement vigilant, c'est que je ne veux pas que les étudiants soient dépendants des outils. Et c'est pour ça que je multiplie les outils. Et le fond de l'affaire, le point le plus important, c'est les méthodes dans elles-mêmes. Là, on est sur les modèles linéaires, la régression linéaire simple et multiple, l'étude de la corrélation, c'est ça le fond de l'affaire. Après, l'outil, ce n'est qu'une expression. Un instrument, un instrument. Bien. Alors, une fois que ça c'est dit, pour la séance 5, on va travailler sous Python, du coup. Alors moi, quand j'avais travaillé avec eux, j'utilisais Spyder, ils rédigiaient du code Python, parce que par ailleurs, ils ont un code programmation Python avec moi, donc je sais qu'ils ont le niveau. Mais dans cette vidéo aussi, je vais plutôt utiliser le notebook Jupyter, pour changer un peu la présentation des résultats, pourquoi pas. Le plus important de la vidéo, en tous les cas, c'est les commentaires que je vais faire sur chaque action. C'est ça, en réalité. C'est le principal intérêt de la vidéo. Alors, séance 5, comme d'habitude, j'ai mis les sujets là. Voilà. Il y a le sujet là. On va travailler sur les données, pas les voitures. Pour bien changer. Changement de pâture excite le haut, disait un philosophe. Voilà, donc je sais très bien qu'au bout d'un moment, les voitures, ça commence à annuler tout le monde. Voilà, donc du coup, j'ai pris un autre fichier là. C'est un fichier sur les causes de la mortalité dans les villes. La variable cible, c'est l'espérance de vie, tout simplement. C'est l'âge moyen à la mort. Espérance de vie, quoi. Et pour expliquer l'espérance de vie dans chaque ville, on va utiliser une série d'éléments qui sont liés à la pollution, aux caractéristiques de la ville. C'est des villes américaines. On va voir les données tout de suite après. Comme d'habitude également, j'ai ma fiche de TD qui est là. Voilà. Et dans ma fiche de TD, j'ai mis des liens sur différents tutoriels. Alors, il y en a un tutoriel qui est très important. C'est que pour la manipulation de données dans Python, avec le package Panda. Pourquoi c'est important ce tutoriel-ci ? Parce que généralement, ce que je fais avant la séance, j'envoie un email aux étudiants en leur disant, dans la prochaine séance qui va arriver, on va travailler sous Python. Je sais que certains ont utilisé Python. Je sais que certains n'ont pas utilisé Python, ceux qui viennent de l'autre formation, parce que c'est une formation commune. Et pour cela, entraînez-vous. Donc, je mettais des liens sur les outils à utiliser. C'est la distribution d'un compte à Python, l'installation ainsi de suite, la mise à jour des packages. Et ensuite, je leur demandais de s'entraîner sur Panda. Donc, ce tutoriel-là, je l'avais mis en ligne il y a longtemps, en 2017. C'était pour eux en février 2017. C'est vraiment l'époque, ça. Et justement, j'avais dit, voilà les exercices à faire. Pour vous entraîner avec Panda. Comment lire un fichier de données. Comment faire les manipulations, un fichage, exactement comme on souhaite. Comme ça, quand j'arrive en salle TD avec les étudiants, ils sont déjà prêts. Ils ont déjà fait, j'espère, des exercices sous Panda, Python. Et comme ça, on peut également, on peut maintenant, se focaliser sur le nœud de l'affaire. Le nœud de l'affaire, c'est comment réaliser la réaction linéaire, simple et multiple. C'est ça l'idée. Il ne faut pas que l'outil soit un obstacle. Le plus important, c'est les méthodes statistiques. L'outil, ce n'est qu'un outil, justement. Et pour ne pas être dépendant ou asservi à un outil, la meilleure manière, c'est de s'entrer. Voilà. Très simplement. Alors, il y a d'autres tutoriels, bien sûr. Alors, ce tutoriel-ci, je l'avais écrit pour que les étudiants aient un réel guide. Un réel guide. Voilà. Ah non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est le cours. Quand je clique ici, voilà, je mettrai les différentes étapes avec d'autres données. Là, je suis revenu. Je pense que c'est dévoilé. Voilà. Je suis revenu au centre de l'éternel voiture. Et l'idée, c'est de montrer un peu les commandes, les idées, les formules sur chaque étape. Comme ça, les étudiants ne sont pas perdus. Je le dis tout le temps. En salle informatique, il ne faut pas que la séance se résume à un copier-coller. C'est très important. Mais il ne faut pas non plus que les étudiants soient perdus. Parce que du coup, ils se découragent, ils ne s'intéressent plus. Là, ils commencent à se déconcentre. Voilà. L'enjeu pour moi, c'est de trouver le bon habitage entre les deux. C'est l'idée. Bien. Alors, il y a d'autres éléments que j'ai ouverts ici, mais on verra tout à l'heure. Ça, c'est le cours sur la régression. Parce qu'il y aura des tests qu'on mettra en place. Il faudra qu'on ait une visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est les sorties et du package qu'on va utiliser. C'est Stats Models. Ce Python, ça donnera... À un moment donné, on va faire un graphique. Il faut savoir ce qu'il y a dans le graphique, en réalité. C'est ça qui est important. Et on a aussi d'autres supports de cours. Bien. Ça, c'est fait. Alors, revenons à cette séance-ci. Les données qu'on va utiliser, c'est les données de mortalité. Je l'ouvre rapidement sous Excel pour connaître la visibilité. Alors, on a une description ici. Je ne sais plus où est-ce que je suis allé chercher cette base-là. Mais en faisant des recherches par mots-clés, vous les trouvez facilement, j'imagine. Et l'idée, c'est que la variable cible... Donc, on a des villes ici, américaines. Là, la variable cible, c'est la mortalité. C'est une forme d'espérance de vie, mais exprimée, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il fait l'ajustement, parce que je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui font 971 ans à la mort en moyenne. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Très bien. Et les variables cibles, c'est la température, la pluie géométrie, le niveau d'éducation de la population dans la ville, le nombre de personnes dans la ville, les revenus moyens, j'imagine. Là, c'est la pollution, c'est le NOX. C'est l'oxyde d'azote, je crois, monoxyde d'axote. Bien. Très bien. Alors, ça, c'est les données qu'on appelle l'apprentissage. C'est là-dessus qu'on va créer une loi des prédictifs et ensuite, on va faire du déploiement. Je tiens beaucoup à ce qu'on s'entraîne sur le déploiement. Pourquoi ? Parce que dans la séance 6, ce que je ne ferai pas, du coup, dans la séance 6, vous verrez sur le site que je donne la séance 6. En fait, c'est une forme d'évaluation. J'arrive avec un fichier de données, j'arrive avec des données comme ceci, et je leur donne des individus sur lesquels ils doivent faire la prédiction. Et parmi les critères, il y a comment ils ont mené l'affaire, c'est un critère possible, c'est un critère sur lequel je m'appuie. Mais il y a aussi un autre critère sur lequel je m'appuie, c'est la précision de la prédiction sur des individus supplémentaires. Donc, j'utilise deux critères principaux. En moins, c'est les moindres carrés, c'est les sommes des carrés des écarts, voilà, c'est entre la valeur prédite et les valeurs observées que j'ai gardées par-devers moi. Et l'autre élément que j'utilise, c'est les fourchettes de prédiction, c'est leur étroitesse, d'une part, et le fait qu'ils couvrent les bonnes valeurs, pas les critères que j'utilise. C'est pour ça que je t'en tiens à ce que les étudiants travaillent sur la prédiction et le déploiement. Avec les trois outils qu'on a vus. Sous Excel, là c'est quand même un peu plus compliqué, là. Voilà, sous R, là c'est autrement plus facile, on a vu qu'il y a un outil qui le fait directement sous R, et on va voir aujourd'hui comment on le fait sous R. Allons-y. Donc, je ferme ça, voilà, et on va pouvoir y aller. Alors, j'ai ouvert déjà le notebook Jupiter, je suis prêt, il faut que j'organise mon espace de travail pour qu'on ne soit pas perdu, donc ça, je vais le passer ici, tac, j'agrandis ça comme il faut. Voilà, on n'est pas perdu, on est prêt. Bien, alors, je crée un nouveau notebook. Donc, et allons-y. Il faut ouvrir le fichier, voilà, et on va lire la feuille data. Regardez bien, on a trois feuilles dans le classeur Excel, la feuille 0, la feuille 1, data, et la feuille 2, prédiction, lequel on va essayer de déployer le modèle par la suite, Columbus, avec ses caractéristiques-là. Bien, alors, pour la lecture du fichier. Bien sûr, j'ai préparé le code, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, là. Vous êtes d'accord, là-dessus, je m'embrouille un peu. A première étape, je change de répertoire par défaut, parce qu'il faut que je désigne l'endroit où il y a mon fichier, mon fichier, il est là. Vous êtes d'accord. Très bien, il a bien retrouvé le dossier, et maintenant, je vais charger Panda. Alors, je fais afficher la version de Panda, parce que Panda a eu, à un moment donné, début janvier, un comportement un peu spécifique, avec certaines versions. Donc, pour lire les fichiers Excel, il fallait mettre une option supplémentaire. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais donc, je fais afficher la version de Panda, ici, c'est la 1.2.4. Là, je sais que, quand vous allez réaliser, quand vous allez reproduire chez vous des traitements, vérifiez les versions de Panda, si c'est une version récente, tout simplement. Une fois que c'est fait ça, je charge les fichiers, et j'affiche les premières lignes. Voilà. On a bien les premières lignes, ici, avec les villes. Voilà. Là, on a les variables toutes numériques. Donc, on est bien à l'étape 5. Alors, pour vérifier l'information, on va afficher une série d'éléments. Alors, le premier élément, c'est les premières lignes du fichier. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, autre élément, on va afficher les dimensions. Je fais ici les dimensions de notre fichier. Il y a 58 observations et 7 variables. Parce que la première colonne qu'il y a là, on l'a pris comme index. Regardez bien quand j'ai chargé. Là, le readExcel, c'est bien le fichier. Ça, pas de souci. On a changé le répertoire par défaut. Donc, on est bien dans le bon répertoire. Ensuite, la feuille que j'ai lue, c'est la feuille data, là où il y a les données, pas la première ni la dernière. Voilà, c'est bien là où il est donnée. C'est la feuille data. Et idr égale 0 pour lui dire que la première ligne, c'est les noms des variables. Indexcol égale à 0, c'est pour lui dire que la première colonne, en fait, c'est des étiquettes. C'est des index. C'est les noms des villes. C'est pour ça qu'on a mis ces paramètres. Donc, ce qu'on a ici, c'est 58 observations, sans compter l'entête, parce que c'est des noms des variables, et cette variable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne compte pas l'index. C'était très important de bien faire la liaison, le lien entre ce qu'on a mis dans les options de lecture du fichier et ce qu'on obtient en dimension de fichier. On est bien d'accord là-dessus. Je continue. Vérification du type des données. Voilà. Voilà. Elles sont toutes quantitatives. Elles sont toutes quantitatives. On voit bien que index, c'est les noms des villes. On les voit ici. Et là, on a les variables. Elles sont toutes quantitatives, toutes numériques, s'il vous plaît. Alors, les statistiques descriptives, c'est ce qu'on me demande là. Je fais tout simplement… À ce stade-là, ce qu'il faut tout simplement voir, c'est s'il n'y a pas des problèmes possibles. Par exemple, vérifier s'il est égal au max. Ça veut dire qu'on a une colonne de constante. La variable, la variable, vous l'oubliez. Vérifier également s'il y a un gap manifeste entre la médiane et la moyenne. Ça également, ça peut être un élément sur lequel il faudrait se pencher. Autre élément important, vérifier s'il n'y a pas de données manquantes. Donc, le compte, le nombre de valeurs dans la colonne, vérifie bien que c'est égal au nombre de lignes totales du fichier. Si on a des différences, là, ça veut dire qu'il y a dans la colonne, il y a des données manquantes. Il faut aller voir. Alors, en TD, les fichiers sont préparés. Je les ai vérifiés, bidouillés pour que ça marche bien, pour qu'il y ait des soucis qui sont identifiables, ainsi de suite. Donc, ça arrive très rarement. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas le cas. Dans la vie réelle, les données sont truffées de données manquantes. Et donc, il faut savoir réagir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait faire des projets. L'intérêt des projets, c'est qu'on peut aller plus loin que le cours. Le cours, on a un temps limité avec des notions précises de statistiques à intégrer. Il faut qu'on se focus là-dessus pour que les étudiants ne se perdent pas. C'est très facile. Dès qu'on commence à regarder à gauche, à droite et tout ça, on finit par se perdre. Mais ça ne suffit pas. Il y a plein de choses qui sont liées à la pratique elle-même. Et l'intérêt des projets, ça permet justement d'aller plus loin que le cours. C'est ça l'idée. L'idée du cours, c'est d'embrayer pour que les étudiants soient sur les rails. Après, c'est eux qui cheminent par eux-mêmes. Alors, je continue. Réaliser le graphique croissant les variables 2 à 2. Ah, il manquait les labels. Index. Voilà. Voilà les noms des villes correspondantes. Je ne connais pas trop, un peu plus que ça. Alors, c'est l'équivalent de Perse dans R. Vous vous rappelez de Perse. On faisait le graphique 9 de points par paire de variables. Et ce qui est intéressant ici, il va faire la même chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Très bien. J'aurais dû faire plus grand, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant ici, j'avais dit que dans ce type de graphique-là, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a des corrélations de les variables et de voir s'il y a des points aberraux. Alors, dans ce graphique-ci, de Panda, j'ai utilisé Panda, c'est comme Perse, mais il s'appelle Scatter Matrix, mais le Perse de R fait exactement la même chose. Mais l'intérêt du plotting Scatter Matrix de Panda, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il met aussi la distribution empirique des données. On voit, par exemple, s'il y a des asymétries. Si les distributions sont fortement asymétriques, il y a des soucis. Si je regarde Knox, typiquement, en réalité, dans Knox, il y a un point qui se démarque très fortement là. Et, par conséquent, à cause de ce point-là, on a l'impression que la distribution est fortement asymétrique. Moi, je continue, mais il faut tenir ça, il faut voir qu'on aura des problèmes de points atypiques, clairement. Quand on va tester les points atypiques, si on n'en prouve pas, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un souci. Ou bien, l'autre manière de faire, c'est de pré-traiter tout de suite les données ici. Donc, il y a deux approches possibles. Il y en a une préventive, c'est de dire, je regarde, je sais qu'il y a des soucis, je vais voir dans les données, pourquoi il y a une ville avec des nox très élevés, est-ce que c'est une ville où il y a, je ne sais pas, juste à côté, voilà, pourquoi ? Ou une ville où personne ne marche à pied, mais tout le monde est en voiture, pourquoi on a des problèmes ? Ou je ne sais pas, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais faire de cette ville-là ? Ça, c'est l'approche préventive. Ou bien, l'approche curative, c'est, je vais faire le travail quand même, et après coup, je vais voir les conséquences que ça a sur la régression. Et à partir de là, je vais mettre en place les solutions les plus adaptées. C'est une autre approche. Je préfère la première, ceci étant dit. Mais bon, dans le cadre du TD ici, je vais partir sur la deuxième approche. Mais moi, normal, je préfère qu'on fasse la première approche. C'est mieux l'approche préventive, parce que ça évite de faire refaire le trouble. Ici, du coup, je vais faire trois réglations. Et c'est la troisième seulement qui sera la seule qui sera satisfaisante. Parce qu'on s'entraîne sur les régressions, tout simplement. Sur un projet réel, non. C'est mieux tout de suite de vérifier s'il y a des soucis, d'identifier ces problèmes-là, de voir la meilleure solution par rapport à ces problèmes-là, et ensuite de cheminer. Mais bon, la plouche curative peut être aussi une idée intéressante. Voilà. Bien. Alors, résultats et première inspection des résultats. Régression et première inspection des résultats. Allons-y. Je lance. Voilà. Donc, j'importe dans StatsModels, qui est le package qu'on utilise, l'outil pour réaliser la régression, et j'appelle la régression linéaire simple. La régression... Non. Les moindres carrés ordinaires. Voilà. Je cherchais le terme en français. Donc, c'est Ordinary List Squares, ici. C'est les moindres carrés ordinaires. Donc, j'applique les moindres carrés ordinaires, et j'écris la formule à la mode R. La variable cible, c'est Mortality, et les variables explicatives sont Julie Temple, voilà, la température en juillet, Rheign, éducation, et ainsi de suite. Et les données sur lesquelles je vais travailler, c'est le DataFrame DF. Et ensuite, je lance la régression, et le résultat, je mets dans la variable REST. Donc là, j'instancie l'objet, si vous voulez. Ensuite, j'appelle la méthode FIT de l'objet pour obtenir le résultat. Paf. Bien. Je n'ai rien affiché, donc c'est normal qu'il n'y a rien. On est d'accord là-dessus. Je n'ai rien affiché, c'est normal qu'il n'y a rien. Alors, une fois que c'est fait ça, j'affiche le résultat, justement. Avec la fonction Summary, et on a le résultat. Alors, on a des indicateurs globaux, voilà, par exemple, j'ai le R2, j'ai le R2 ajusté, j'ai la statistique F pour le test de significativité globale, là, la probabilité critique correspondante, ensuite de suite, critères AKIQ et BIC. Ensuite, on a le tableau des coefficients, les coefficients estimés, l'écart-type estimé des coefficients estimés, le T de suite 1, le ratio des deux, là, c'est la P-value associée pour le test de significativité des coefficients, et là, même, on a l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Ensuite, on a des tests généraux, ce qui nous intéresse, ce qu'on a vu ensemble, c'est le Stunus curtosis, qui sont combinés avec la statistique de J.R.Pera, qui a pour rôle de tester si les résidus observés sont compatibles avec l'hypothèse de normalité. Là, typiquement, on a une P-value, si on fait un test à 5%, si on a une P-value qui est supérieure au seuil 5%, on ne peut pas rejeter d'hypothèse de normalité, au vu des résidus observés. Voilà. Alors, ça, vous le trouverez, alors, je suis à la question 8, là, j'avais mis un lien ici à la fin, copier l'adresse du lien, et voilà. Ces descriptions, vous trouverez en ligne, vous trouverez en ligne, tout simplement. Les descriptions sont quand même assez rapides, mais bon, regardez en détail, moi, j'ai appris en lisant la documentation, tout simplement, il y a plein d'éléments, je connais bien la régression, je ne connaissais pas à l'époque stats models, voilà, et du coup, il a fallu que je lise la documentation. Il y a une superbe documentation en ligne, donc tout va bien. Je continue, et j'étais à la question 8. Voilà. Alors, je fais une petite, un petit commentaire. Dans ce tuto-ci, dans mon cours, voilà, j'ai fait le choix d'utiliser stats models. Il y a d'autres packages qui font la régression linéaire sous Python, entre autres, il y a le fameux Siketler, S-K-Lern, Siketler. Bien, je n'ai pas fait le choix de Siketler, pourquoi ? Parce qu'il a une vision plutôt machine learning, très machine learning d'ailleurs. Et, OK, pourquoi pas, moi, ça ne me dérange absolument pas, mais les résultats usuels de la statistique qui sont utilisés en économétrie ne sont pas donnés, ne sont pas directement donnés, ne sont pas directement fournis. Par exemple, je n'ai pas les fameux écart-types ici, je n'ai pas, alors on peut les calculer, si on connaît un peu la régression, on peut les calculer après coup, mais d'emblée, ils ne sont pas fournis directement. Ça nous oblige à faire des post-traitements supplémentaires. C'est pour cela que, dans mon cours, en L3, en L3, j'ai privilégié Stats Models. En M1, puis en M2 par la suite, je fais des cours de machine learning, là, c'est notre vision du traitement statistique des données, si vous voulez, et là, j'utilise plutôt Siketler. Les packages sont des packages. Le plus important pour nous, c'est de savoir quel est le package qui est le plus adapté par rapport à ce qu'on veut faire. Et dans mon cours de L3 de l'époque, j'ai une vision très statistique de la régression linéaire simple et multiple, et dans ce cadre-là, Stats Models me paraissait plus indiqué que Siketler. D'où le choix de Siketler. Parce que je connais aussi les étudiants qui disent « Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé Siketler ? C'est mieux ! » Je dis, « C'est mieux, c'est mieux. » Pourquoi c'est mieux et pourquoi c'est moins bien ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Par rapport à quoi je regarde le package ? Ça, c'est un aspect très important. C'est à nous de choisir le package le plus adapté par rapport à ce qu'on veut faire. Et dans mon cours, dans mon cours de niveau L3, c'est Stats Models qui me paraissait le plus adapté. Ça ne veut pas dire que Siketler n'est pas bien. Il est très bien. Et j'utilise d'ailleurs un master 1, puis un master 2, en long, en large, en travers par la suite. Je continue. Alors, on me demande quelle est la valeur du R2, R2 ajusté ? Le R2 est là, le R2 ajusté est là. Est-ce que le modèle est-il globalement significatif à 10% ? Je regarde la p-value du F, qui est la significativité globale. C'est inférieur à 0,1. Je conclue que le modèle est globalement significatif. Quelles sont les variables à 10% ? Tout simplement, on regarde les p-values qui sont là. Quand la p-value est inférieure à 10%, je conclue que le coefficient est significativement différent de 0. C'est en cela que je dis les variables pertinentes. Dans notre cas ici, c'est REN, puis éducation. Voilà, pour l'instant. Apparemment, les autres variables ne sont pas. Apparemment, apparemment. Mais on a bien vu que la sélection de variables est un problème complexe et que si on veut tester la nullité de plusieurs coefficients, il y a une procédure spécifique à mettre en place. On ne peut pas se dire ça y est, j'enlève les trois là directement comme ça. Il faudrait le tester. Parce que ces variables-là ne sont pas indépendantes de 0. Je continue. À partir de est-ce que la distribution est compatible avec le normal, il suffit de regarder Jacques Pera et la p-value associée qui est là. Alors, à 10%, j'ai une p-value qui est supérieure à 10%. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas, les résidus observés ne permettent pas de rejeter l'hypothèse nulle de normalité des erreurs. Alors, on nous demande de dessiner la droite de Henri, le QQNorm, voilà, il y a un outil pour ça qui le fait. Alors, comment on fait ça ? Parce que j'ai mis un lien sur un tuto et dans le tuto 2, justement, dans le tuto 2, ça c'était le 1, le tuto 2, vous avez tout ça. Dans le tuto 2, voilà, je vais l'ouvrir, il y a les éléments et justement, dans ma fiche tout-aidée, je dis, regardez le tuto 2, page 9. Il y a quelque chose qui doit vous inspirer. Dans le tuto 2, c'est une autre base que j'utilise, donc on n'est pas dans du copier-coller là, il faut comprendre ce qu'on veut faire, voir à quel moment il faut se caler, récupérer ce qui se passe là et voir comment on peut l'adapter ici. Allons-y, donc je fais le... Voilà, et j'avais dit que, il le fait deux fois, grave, alors ce qu'il faut voir, c'est que on est compatible avec la normale si les QQ normes forment une droite, à peu près, à peu près. On n'est pas trop loin d'une droite. Oui, l'hypothèse de normalité ne peut pas, en tout cas, les données ne rejettent pas l'hypothèse de normalité. Ça confirme ce qu'on avait vu avec plusieurs expériences. Ça, encore une fois, c'est une très bonne attitude. Vous faites deux approches différentes pour le même objectif et regardez si les résultats sont cohérents. Si ils sont cohérents, ça rassure, ça ne veut pas dire que tout est juste, mais au moins, ça rassure. En revanche, si on a des résultats incohérents, ça veut dire qu'il y a un souci dans la mise en œuvre ou bien dans la lecture des résultats ou bien, je ne sais pas, ainsi de suite, mais ne laissez pas ça comme ça. Alors, je continue. Alors, graphique des résidus, ça, j'en ai suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos. Dans le graphique des résidus, en ordonnée, on met tout le temps le résidu et en abscisse, on met ce qu'on veut y mettre en fonction de ce qu'on veut voir. En l'occurrence, ici, moi, ce que je mets en abscisse, c'est la variable endogène. Pourquoi pas ? Alors, je le fais ici. Paf. J'exécute et voilà le graphique des résidus. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe du tout. Le graphique du résidu me dit que la régression est plutôt bien s'il n'y a pas de forme de régularité, c'est-à-dire que si les points sont disséminés de manière aléatoire dans l'espace de représentation, dans le graphique des résidus. Là, on voit bien que quand les valeurs de l'endogène sont faibles, on a une sous-estimation. Y moins Y chapeau est négatif. Donc, on a une surestimation en réalité. Et quand la valeur de Y est élevée, on a une sous-estimation. Y moins Y chapeau est positif. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ça, j'avais dit, c'est généralement, soit il manque des variables, soit il y a des formes de non-migrarité entre autres. C'est des approches, c'est des lectures possibles. Nous, on continue. On continue parce qu'on veut apprendre à utiliser stats models de Python. On travaille sous Python, on veut utiliser stats models. C'est ça, l'objectif de la séance. En regardant les notions de la statistique. du modèle linéaire, de l'économétrie. Sur les projets, surtout pas. Là, il y a un souci. Il y a un vrai souci, il ne faut surtout pas continuer. Il faut regarder ce qui se passe, voir comment remédier à ça. Ça peut être, ça peut passer par ce que je vais faire par la suite ou on regarde les points atypiques pour les enlever ainsi de suite. En tous les cas, ça, c'est un très mauvais signe. Clairement, le premier modèle que je suis en train de construire, ça ne peut pas être le modèle définitif. Quand on a un graphique des résidus comme ça, ça ne peut pas être le modèle définitif. Vous êtes d'accord. Alors, je continue. Alors, justement, ce que je vais faire par la suite, c'est le graphique des résidus pour chaque exogène. Allons-y. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et l'idée, c'est de voir s'il y a de l'hétéro-sédasticité, de voir s'il y a des points aberrants, de voir s'il y a des problèmes. Là, il y a un souci. Alors, j'aurais dû mettre les noms des variables à apparaître ici. Bon, c'est mon corriger, je ne fais pas. Vous avez l'ordre des variables au-dessus, regardez. Mais non, là, ce n'est pas bon. J'aurais dû mettre les noms des variables ici pour associer, pour qu'il apparaisse clairement ici. Voilà telle variable, voilà telle variable, voilà telle variable. Bon, voilà. Ah oui, oui, effectivement, je n'ai pas pensé parce que moi, ça me paraissait évident parce que j'ai les noms des variables sous les yeux. Voilà, si on a les variables, je lui étais un peu de tout ça. Mais si je veux reprendre ça dans un rapport, non, c'est mieux si on a les noms de variables. Dans votre projet, du coup, mettez les noms de variables. On est bien d'accord là-dessus. Allez, ce n'est pas ça comme ça, ce n'est pas joli du tout. Ça ne va pas. En tous les cas, je vois qu'il y a deux variables qui posent problème. Là, et puis celui-là, ça, c'est la dernière variable explicative et la dernière variable explicative, c'est NOX. Et on avait vu, là, NOX, elle est là, et on avait vu que sur NOX, il y avait déjà des soucis et des points typiques. Et c'est ce qui se reflète ici. C'est ce qui se reflète ici. Voilà. C'est pour ça que ça peut paraître assez par là. Bien. Là, encore une fois, nous, on continue, on va voir comment on peut remédier à ça parce que là, il y a un souci. Il y a un souci pour l'instant. OK. Question 14. Il y a trois variables qui sont posées problème, qui ne semblent pas pertinentes, c'est-à-dire que les coefficients ne semblent pas significativement différents de 0. Prises individuellement. Est-ce que, pris simultanément, on peut dire que ces coefficients-là, sont tous nuls, simultanément ? C'est ce qu'on veut tester ici. Rappelez-vous. Regardez, on me demande de tester POP. POP ne semble pas significatif. Voilà. Income ne semble pas significatif. Et NOX. Voilà. Est-ce qu'on peut enlever les trois d'un bloc ? Là, individuellement, oui. Mais prise en bloc, je ne sais pas. Justement, il y a un test spécifique pour ça. Alors, il y a deux approches pour le faire. Voilà. C'est ce que je décris ici. Soit on utilise donc les tests généralisés, en tuto 2, ils y sont. Voilà. Soit on compare les R2 avec ces variables-là et ça, ces variables-là. Et on regarde si le gap du R2 est significatif ou pas. C'est ça l'idée. Alors, je prends la première approche qui est basée sur les combinaisons linéaires. Ça, vous l'avez dans le cours. Le cours, il est là. Voilà. Et on l'a à peu près par là. Tac, tac, tac. Test généralisé, c'est sixième. Voilà, cinquième. Voilà. Et ce que je vais mettre en œuvre ici, c'est cette approche-là. Alors, pourquoi j'ai fait le choix de cette approche-là ? Parce que je me rends compte que dans Starts Models, il y a un outil qui le fait. Mon seul enjeu à moi, c'est de construire correctement cette matrice R-là. C'est ce que je fais ici. Voilà. Une fois que j'ai construit correctement la matrice R, je peux balancer le test. Voilà. Pour savoir si ces trois coefficients, les trois derniers là, sont simultanément nulles. Voilà. Donc, là, on a le F, la statistique de test. Et là, les degrés de liberté. On regarde dans le cours comment c'est calculé. et là, la P-value. Ce que je vois ici, c'est que si je fais un test, alors j'ai dit un test à combien ? un test à, 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 je n'ai pas mis. Par défaut, quand je ne mets pas, c'est généralement ça 5%. Si je fais un test à 5%, je me rends compte que la P-value est supérieure à 5%. Donc, je dis que les données ne contredisent pas l'hypothèse de nullité des coefficients. Donc, ces trois variables-là, je pourrais les enlever en bloc. Voilà ce qui se passe ici. Ça, c'est la première approche qui est basée sur cette approche-là, sur cette méthode-là. Et le gros intérêt de StatsModels, c'est qu'il nous fournit déjà l'outil. Le seul enjeu pour moi, c'est de créer la matrice R correctement. C'est ce que j'ai fait ici. Une fois que j'ai créé la matrice R correctement, je le balance avec la fonction ICF test. C'est pas mal, ça. L'autre approche, c'est quoi ? L'autre approche, c'est de faire la régression sans ces trois variables et de comparer les R2. C'est ce que je fais ici. Là, donc, règle 0, c'est la régression sans les trois variables que je veux supprimer. Je lance des calculs. Ensuite, je récupère les indicateurs. Et j'affiche la stat de test en comparant le R2 du modèle initial avec toutes les variables du R2 du modèle sans les variables incriminées avec cette formule qui a... C'est ça le plus important. C'est le numérateur le plus important. Là, c'est un terme tout simplement qui permet de normaliser. Et le plus important, c'est bien un gap entre ces deux R2 qu'on est en train de calculer. Paf ! Et voilà. Et j'ai la stat de test avec l'approche de stat models et avec mon approche, on a bien la même stat de test. Heureusement, si on n'a pas la même valeur, c'est un problème. Si on n'a pas la même valeur, c'est un problème. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Et après, je calcule ici la p-value en utilisant la loi de Fischer. Dans un des tutos, j'explique comment faire appel à la p-value toutes les trois pages de suite. 0,32, 0,32, 0,32, 0,8, à suite. Deux approches différentes et même résultat. Donc, on est bien sur les bons schémas. C'est ça l'idée. Bien. Ça, c'est fini. On attaque maintenant la détection des points atypiques. OK. Alors, nous souhaitons détecter les points atypiques, afficher le levier et le résidu studentisé. Et en fait, il y a un outil qui le fait. C'est pas mal, ça. Tac. Dans statsmodels, il y a un outil, c'est getInfluence sur la base des résultats de la régression et on peut afficher ces quantités-là. Là, j'ai le at. Là, le at, c'est le levier. Voilà, c'est la diagonale de la matrice at et les résidus studentisés externes, studentisés. Bien. Donc, il faudrait les comparer à un seuil pour savoir s'il y a des points suspects ou pas. Et encore, j'avais dit une fois, c'est bien de comparer à un seuil, c'est peut-être mieux en réalité de faire un graphique et de regarder les décrochages. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'outil statsmodels nous fournit déjà un graphique basé sur les influences. Donc là, j'avais calculé les influences et ensuite, j'ai filtré pour avoir ces deux indicateurs-là. Si vous filtrez, il vous fournit en plus les DF-beta, les DF-beta, ceci de suite. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a que ces deux-là qui m'intéressent dans cet exercice. Alors, il me fournit un graphique. Voilà. Bien. Alors, pourquoi il le fait deux fois chaque fois ? Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas ? Deux fois, c'est mieux que de ne pas avoir du tout. En abscisse, j'ai le levier. Donc, plus on est à droite ici et plus le levier est important. Ça veut dire que le point est différent des autres dans l'espace des descripteurs. Et là, en ordonnée, j'ai le résidu studentisé. C'est-à-dire les points mal modélisés apparaîtraient soit une valeur élevée positive, soit une valeur élevée en valeur absolue négative. OK. Très bien. Donc, on peut voir New Orleans est mal modélisé, ainsi de suite. Les points qui ont le levier important, c'est par là. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi la grosseur des points. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a la grosseur des points en réalité. C'est là qu'on a besoin de la documentation. Donc, je suis allé voir dans la documentation et il nous explique que la grosseur des points en fait est basée sur la distance de Cook. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance de Cook en réalité ? La distance de Cook, c'est l'écart entre les coefficients avec ou sans le point incriminé dans la régression. Voilà. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, j'en parle rapidement. Voilà. Moi, je l'avais préparé ici. Voilà. C'est ça. Vous avez la formule là. Elle est là, la formule. Tout simplement. Mais le plus important, c'est ça. C'est un écart entre les vecteurs des coefficients estimés avec ou sans le point qu'on souhaite tester. Voilà. C'est ça l'idée. S'il y a un vrai gap entre les coefficients estimés, ça veut dire que le point joue un rôle très influent. Il est extrêmement influent en fait. Parce que quand j'enlève, j'ai des coefficients très différents. Si l'influence du point est négligeable, c'est que j'enlève le point et je retrouve exactement les mêmes coefficients. Ça veut dire que le point joue très peu dans la régression. OK. Voilà. Donc, Los Angeles Long Beach, là, ça paraît extrêmement problématique en tout cas. Il y a un souci là. En tout cas, il pèse vraiment très fortement dans la régression et il tire tous les résultats à lui en fait. C'est là qu'il faut revenir dans la base et regarder ce fameux Los Angeles Long Beach. Qu'est-ce qui se passe pour lui par rapport aux autres ensuite et suite. Si on regarde deux secondes, là. Alors, est-ce qu'on peut le trouver rapidement Los Angeles Long Beach? C'est là que je vais m'embrouiller. Alors, je vais faire un filtre tout simplement. Tac. Et tac. J'enlève tous les points sauf Los Angeles Long Beach. Tac. Voilà. Et vous regardez qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres. Nox 319. Alors, si je mets tout le monde. Ah, oui, oui, oui. C'est lui. C'est lui le point qui a un Nox très élevé. Vous avez vu, voilà, il est là. Par rapport aux autres, il a un Nox extrêmement élevé. Donc, on est bien, là, on est plutôt sur l'approche curative. C'est-à-dire que j'ai lancé les traitements, je lance les outils d'évaluation et je me rends compte qu'il y a un souci dans la régression. Donc là, ce n'est pas en amont, c'est dans la régression et c'est là que je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Et je me rends compte que ce point-là, effectivement, c'est un point à problème. Un point à problème, pourquoi ? Parce qu'il est susceptible de tout tirer à lui. Tous les résultats de la régression, il va les tirer à lui et du coup, on n'a plus des résultats généralisables dans le reste de la population parce qu'il a un comportement très particulier. Bien. Les deux approches ici se rejoignent. L'approche préventive où j'inspecte d'abord les données, je regarde les points susceptibles de poser problème par la suite dans la régression ou bien je fais la régression et je regarde les points qui ont posé problème dans la régression. Bien. C'est plutôt pas mal quand c'est comme ça. Je continue. Alors, une fois que j'ai vu ça, énumérer les points qui posent problème au sens du levier. J'avais dit que le levier, en réalité, la valeur moyenne des leviers c'est P plus 1 sur N. P, c'est le nombre de la réplicative, plus 1 parce qu'il y a une constante dans la régression. Donc, c'est le nombre de paramètres estimés divisé par le nombre d'observation. Ça, c'est la moyenne des leviers. Et on considère qu'un point pose souci si son levier est supérieur à deux fois la moyenne. Donc, je vais calculer ici ces deux indicateurs-là. Voilà. Hop là. Et à partir de là, je vais récupérer les valeurs de levier. OK. Et je calcule le seuil. Deux fois la moyenne des leviers. Vous avez vu, hein? Deux fois P plus 1 sur N. N, c'est le nombre d'observation, 58. P, c'est le nombre d'exogènes. Il y en a 6. Deux fois P plus 1 sur N, ça vous donne 0,24. Et les points pour lesquels les points qui présentent un levier supérieur à ce seuil-là sont susceptibles de poser problème. C'est ce que je regarde ici. Donc, j'affiche les villes atypiques. Tout simplement, je regarde et j'indexe avec cet élément-là. Et voilà. Alors, on voit Los Angeles, Long Beach, CA, parce qu'il était énorme, en fait. C'est un peu de chante à fond, comme on dit. Et ensuite, il y a aussi d'autres. C'est en français qu'OCEA, Bridgemel, Milford, CT, Worcester, Herman, New York, voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il faut les enlever ? C'est là qu'on a besoin d'expertise métier. On le dit tout le temps dans la data science. Il y a la statistique, il y a l'informatique, voilà. Ça, c'est notre rôle. Après, pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire, il faut connaître les spécificités de ces villes. Et là, on a besoin de connaissances métier. Pour moi, c'est des villes américaines, point. Je sais qu'il y a certaines villes qui sont sur tel endroit ou tel endroit, ainsi de suite, mais je n'en sais pas plus que ça en réalité. Donc là, j'ai besoin d'un expert métier qui va me dire « Ah, attention, ça, c'est au bord de la mer, ça, c'est un endroit où il y a ceci, ça, c'est sur la côte Est, ça, c'est sur la côte Ouest ou bien ainsi de suite. » Mais ça dépasse mes capacités. Mes capacités, elles sont purement numériques. Je maîtrise les algos, je maîtrise les méthodes, mais qu'est-ce que c'est que ces villes américaines, qu'est-ce qu'elles ont de particulières ? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, on a besoin d'une expertise métier derrière. J'en parle et j'insiste parce que souvent, les étudiants s'improvisent experts en tout. experts en ville, experts en médecine, experts en automobile, experts en machin, experts en foot, experts en… Non, 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 non. On a besoin d'une expertise métier pour cadrer notre travail. Alors, pour les exercices un peu simples à l'université, pour s'entraîner, oui, bon, on peut regarder un peu, il suffit d'aller sur un atlas, de regarder où sont situées ces villes ou bien de regarder dans le cuid, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces villes ainsi de suite. Voilà. Mais sur un stage, quand vous travaillez sur des vraies données avec un vrai commanditaire, ne vous risquez pas à faire des interprétations douteuses. Allez voir les experts en métier et soumettez-leur vos résultats pour qu'ils puissent vous aider à mieux réaliser votre étude. Très bien. Alors, je regarde quelles sont les villes qui sont problématiques au sens du résidu studentisé. Je le fais également ici. Donc, je récupère les résidus studentisés. Voilà. Paf. Voilà. De l'ensemble des villes. Je calcule les seuils. Donc, j'avais expliqué que ça suit une note de student. Attention au degré de liberté parce qu'on considère le point comme un point supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a réalisé des régressions sur n-1 point. D'où les degrés de liberté ici qui ont changé. Voilà. Ce n'est plus n-p-1 mais n-p-2. n-1 moins p-1. Exécuter. Voilà le seuil. Et qu'est-ce qu'il reste à voir ? Il faut regarder les villes pour lesquelles le résidu studentisé est supérieur au seuil en valeur absolue. Ceux qui sont en haut là sont suspects. Voilà. Positives. Et ceux qui sont en bas sont suspects aussi. Négatifs. Côté en bas. On va les détecter et on affiche les villes. Et voilà. Et on voit que sur les deux critères il y a certaines villes qui reviennent. Voilà. Donc, Los Angeles Long Beach là. Il y a vraiment un souci. C'est le genre de point où vous l'enlevez. On dirait que tout va mieux du coup dans votre régression. Dans votre régression, je te dis. On est d'accord. Voilà. Alors justement ici, bon, ça encore une fois, le retrait des points atypiques, ce n'est pas automatique. Il faut savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est vraiment une population différente ? Bon, je ne connais pas Los Angeles, mais j'imagine que c'est vraiment très différent du reste des villes du pays. Ainsi de suite. Donc, moi, dans les TD, je propose un traitement plutôt automatisé. Voilà. mais dans vos projets, non, Justifiez pourquoi vous retirez le point avant de les enlever. Il ne s'agit pas de masquer les problèmes. Vous êtes d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que je fais ici. Moi, j'enlève les points qui posent un souci sur au moins un des deux critères. Tout simplement. Mais encore une fois, ce n'est pas automatique. et il y a dix points retirés ici. Si vous comptez, il y a dix points retirés. Du coup, je crée maintenant un nouveau data frame sans ces observations-là. Voilà. Donc là, je crée un vecteur de booléen pour savoir si c'est OK ou pas OK. Là, j'affiche l'index de ceux qui ne sont pas OK. Voilà. Et là, je retiens uniquement ceux qui sont OK. Voilà. Voilà ce qui se passe dans cette commande-ci. On est bien d'accord. Là, c'est un vecteur de booléen qui permet de savoir si c'est OK ou pas OK. Là, j'affiche ceux qui ne sont pas OK. Voilà. Les villes. Et je retiens ceux qui sont OK. Et maintenant, donc, j'ai toujours cette variable, mais maintenant 48 observations parce que j'en ai retiré dix. Retirer des observations, ça reste problématique parce que du coup, on a moins d'informations pour créer votre régression. Voilà. Mais bon, d'un autre côté, si c'est un comportement très distrait et très atypique, vous les laissez, vous avez des résultats qui sont trop spécifiques, non généralisables dans le reste des villes. Il faut trouver un arbitrage. Bien. Je comptabilise une nombre d'observations. C'est parce que je n'en aurai besoin par la suite. C'est 48. Bien. Alors, maintenant qu'on a enlevé les points atypiques, il faut qu'on relance la régression et qu'on s'occupe maintenant de la sélection de variables. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On relance la régression sur les données restantes. Voilà. Les observations restantes. Et donc, j'ai régression 2 cette fois-ci avec les mêmes variables pour l'instant. Alors, on a de nouveau des résultats. Il faut vérifier qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on a au-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées ou pas ? C'est le premier réflexe à avoir. Alors, c'est difficile de le faire ici dans la vidéo parce qu'il faudrait remonter, regarder les deux machins. Mais là, ce que je dis aux étudiants, vous copiez les résultats, vous le mettez dans Excel tous les deux et comparez de face à face ce qu'il se passe dans les changements. Bon, là, monter et descendre l'ascenseur, on va voir le tournis. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Prendre les deux résultats, le mettre côte à côte et regarder ce qui se passe entre les deux pour voir si le retrait des points atypiques a amélioré la régression et dans quel sens elle a amélioré. Typiquement, il y a des variables qui sont devenues significatives. Il y a des coefficients de variables qui sont devenues significatives à 10 %, alors qu'ils n'étaient pas regarder aussi est-ce que les résidus restent compatibles avec la normalité. Bien sûr, ce qui est toujours le cas ici. D'accord. Comparer ensuite ce qui se passe avec le R2 pour voir si on ajuste mieux ou pas. Le R2 peut être faussé par les points atypiques. Bien, alors je continue. Donc, les variables, les coefficients des variables, les variables qui sont pertinentes à 10 %, c'est maintenant Rennes, Éducation et Pop. Alors, pour détecter la collinéarité, parce que j'avais dit ça également dans la sélection de variables comme dans la vidéo sous R, j'avais dit que le problème de la sélection de variables c'est qu'il y a deux types de variables dont on n'a pas besoin. Soit c'est des variables qui n'ont aucun impact parce qu'ils n'ont rien à voir avec la variable de cible, c'est l'idée de pertinence, ou bien c'est des variables qui sont pertinentes mais il y en a plusieurs qui sont redondantes. À ce moment-là, ça ne sert à rien de les garder toutes. C'est l'idée de la redondance. Voilà. Alors, pour voir déjà s'il y a des variables qui sont redondantes par rapport aux vôtres, il y a le critère vif. Alors, le critère vif, il est là. Ah non, il est là. Voilà. Donc, c'est un support sur la collinéarité. C'est là. Voilà. Et le critère vif, l'idée, c'est qu'on calcule, on prend ça qu'exogène, on fait la régression avec toutes les autres variables exogènes, les autres. Voilà. Et on calcule le R2 correspondant et à partir de ce R2-là, on va dériver un critère qu'on appelle vif. Variance influence, inflation facteur, facteur d'inflation de la variance. Si un point a un vif très élevé, si une variable a un vif très élevé, ça veut dire qu'il est fortement redondant aux autres. Voilà ce qui se passe. Alors, on n'a pas besoin de faire la régression en réalité. Pour le calcul, il suffit de prendre la matrice de corrélation et de l'inverser et on lit le vif sur la diagonale. C'est ce que je fais ici. Donc, je calcule la matrice des corrélations. Voilà, on l'a bien ici. Une fois que c'est là, bon, c'est rien, ça marche bien. Ah, il dit que dans sa API, cork.f, maintenant, ne sera plus, sera retiré bientôt. C'est mieux d'utiliser l'API cork.f. Mais bon, ça a fonctionné, ça donne le même résultat. Si je mets NP, alors qu'est-ce que ça donne ? Je prends des risques là. Du coup, je ne veux pas. Voilà. Alors, vérifions, 0,431 moins 0,196. Bon, moi, ça marche aussi. Tant mieux, tant mieux, bah oui. OK. En réalité, il a transféré dans une autre librairie tout simplement la fonction. OK, donc ça, c'est bon. OK, on a bien le bon résultat. Et maintenant, je l'inverse, je l'inverse. Cette matrice des corrélations, je l'inverse et je lis le critère vif sur la diagonale. D'où l'idée de Diaguisie. inversion de matrice de corrélation et je prends le Diaguisie. Exécuter. Voilà. Bien. Alors, on a un problème redondant si le vif est supérieur à 4. Voilà. ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun qui est fortement redondant aux autres. Et effectivement, c'est toujours facile après coup, effectivement, quand j'avais fait le Perse, on ne voyait pas des fortes corrélations. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça en réalité. Corrélation, c'est vrai. On n'a pas des lignes droites en tous les cas. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'il est en train de me dire ici. Il y en a un qui semble un peu, mais en réalité, ce n'est pas flagrant parce que le critère vif nous dit le contraire. Bien. On en est où? On veut maintenant retirer trois des variables. C'est ce qu'il me dit ici. Voilà. Ah non, on va enlever deux. C'est Julie Temple et Income. Julie Temple et Income. Effectivement, la p-value qui est associée au test de significative des coefficients de Julie Temple, il est très élevé. Et l'autre, on va enlever Income. Donc, on va essayer d'enlever ces deux variables-là en bloc. Là, on ne peut pas dire que les deux sont simultanément nuls. Les coefficients sont simultanément nuls en se basant que sur ce tableau-là parce que là, il les teste de manière individuelle. Donc, il faut faire un test qui les prend de manière simultanée. Il y avait trois approches sur les tests généralisés, sur les combinaisons lunaires, sur la comparaison des R2. Alors, moi ici, tout simplement, pour tester la nullité de ces deux coefficients-là, je vais faire la régression sans ces coefficients et je vais opposer les deux R2. Voilà le R2 sans ces deux coefficients-là et là, ensuite, je vais les opposer les deux R2 pour voir s'il y a un gap significatif. Ça, c'est la statistique du test. Vous avez vu, ça, c'est le R2 de la régression avec l'ensemble des variables. Ça, c'est le R2 de la régression sans les deux variables incriminées et je calcule la stade de test et ensuite, je calcule les degrés de liberté, les p-values à partir de la liberté et là, on voit bien la nullité simultanée des deux coefficients n'est pas remise en cause par les deux. OK, donc, a priori, c'est la régression 3 maintenant qui me sert. Alors, reste 3 là, regardons. Vous avez vu maintenant, R1, significatif, éducation, et pop, qui ne l'était pas est presque significatif si on est à 10%. Un chouï après, on ne va pas commencer à s'ennuyer sur... Voilà, surtout qu'on n'a que 48 observations. On n'a que 48 observations, donc la p-value, le seuil, vous ne gardez pas. Ça aussi, c'est un élément que les étudiants posent tout le temps comme question. Est-ce qu'il faut prendre tout le temps 5% comme seuil de risque de première espèce ? Je leur ai dit oui et non. Oui, ça dépend de la sécurité qu'on veut prendre sur les calculs et oui aussi en fonction des caractéristiques des données. Là, on n'a que 48 observations, non, 5%, ça devient extrêmement restrictif, restrictif. C'est pour ça que 10%, je remonte le risque et j'accorde une certaine tolérance. Ça, ce n'est pas écrit dans les livres, mais c'est né de la pratique tout simplement. C'est né de la pratique et justement, le seuil du risque alpha, il n'est pas mécanique du tout. Il n'est pas mécanique du tout en réalité. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire, de la nature des données sur lesquelles on travaille et de ce qu'on voit dans les résultats et de comment on peut avoir à appréhender ces résultats-là. Voilà. Alors, bon, pour la beauté de la chose, j'avais fait le même test avec les combinaisons linéaires et on obtient exactement la même conclusion. Le f, il est là, il est là et la pvalue, tout va bien. On a bien. On peut enlever ces deux variables-là. C'est ça, c'est la principale conclusion. Une fois que c'est fait ça maintenant, je réaffiche les caractéristiques du nouveau modèle. C'est ce qu'on avait vu au-dessus. Voilà. Et là, c'est pour l'avoir sous les yeux pour travailler par la suite. Alors, de nouveau, je fais le QQ plot. Voilà. pour voir si on est compatible avec l'hypothèse de normalité et, bon, OK, on voit, oui, ça va à peu près, mais bon, mais bon, ça va à peu près et le test de JARPERA me dit que ça va. Au seuil qu'on se fixe habituellement. OK. Bon, le test, il est en lui-même et c'est tout ce graphique-là qui est intéressant. On voit que, bon, ça va à peu près. ça va à peu près. On peut continuer à faire les traitements parce qu'on n'a pas de problème patent. Si là, ça fait une cloche ou bien qu'il y a des points qui sont très... Ah là 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 là, il faut se méfier là. Mais bon, là, pour le coup, il n'y a rien qui alerte l'esprit. Bien. Alors, du coup, on va faire la prédiction maintenant pour le fameux Columbus. Je ne sais pas où est Columbus, mais bon, on va faire une prédiction sur la vie de Columbus. Prédiction ponctuelle d'abord avec les variables pertinentes qu'on a concernées et on va calculer la fourchette de prédiction. Sauf qu'en Python, il n'y a pas les outils usuels qu'on a sous R. Vous vous rappelez, dans R, il y a un prédicte et on peut choisir d'avoir directement les intervalles de prédiction. Là, on n'a pas ce Python. Donc, c'est à nous de faire les calculs. On va voir que dans les résultats de la régression, il y a les éléments pour réaliser des calculs relativement simples. Heureusement. Bien. Alors, pour la prédiction ponctuelle, j'ai saisi les caractéristiques de la ville de Columbus. Je l'ai mis dans un vecteur et j'ai rajouté la constante. J'ai rajouté la constante 1. Voilà. Voilà. J'ai la ville de Columbus. Et donc, je fais appel à la méthode prédicte pour faire la prédiction ponctuelle sur cette ville de Columbus-là. La prédiction ponctuelle, c'est 895. On aurait pu faire également une combinaison linéaire entre les paramètres estimés et la description de Columbus, le vecteur de description. On aurait pu faire ça également. Ici, le rest3.params, c'est les paramètres estimés, les coefficients estimés, paramètres estimés, coefficients estimés. Voilà, c'est ça. Et donc, si je fais la combinaison linéaire de ces éléments-là avec la description, avec ces variables-là de la ville de Columbus, on obtient bien cette valeur prédicte, qui est la même que celle avec l'outil. Voilà, c'est plutôt rassuré. En fait, le véritable enjeu, quand j'avais fait appel à prédicte de la régression, c'est que je ne savais pas si je devais rajouter la constante ou pas. Et en l'occurrence, quand j'ai lancé, j'obtiens un résultat pour savoir si vraiment il faut rajouter la constante, j'ai fait le calcul à la main ici et je me rends compte que j'ai exactement le même résultat. Donc, il fallait bien mettre la constante quand on fait appel à la méthode prédicte. Ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout. il la gère directement lui-même et vous n'avez pas besoin de rajouter la constante quand on fait appel à prédicte. Mais dans StatModels, avec le prédicte, il faut rajouter la constante. Sinon, ça ne va pas le faire. On est d'accord. Je rappelle encore une fois, ici, la description, on a bien les valeurs. Avec les variables qu'on s'est conservées. Donc, ici, ce que j'ai conservé comme variable, c'est rain, voilà, le format 37, ensuite, éducation, ensuite, pop, et ensuite, nox. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté le 1. Alors, regardons deux secondes, là, pour voir. La prédiction ponctuelle, c'est 895. Et la vraie valeur de Columbus, c'est 958. Voilà. Alors, comme on n'a pas la variance de la variable mortality, on ne sait pas si c'est beaucoup ou c'est plus cet écart-là. Pour pouvoir dépasser ça, je propose de calculer l'intervalle de prédiction. Et on va voir si notre intervalle couvre cette valeur 958. Bien. Alors, je continue. Je vais afficher le cours pour la prédiction, l'intervalle de prédiction, parce que, ça y est, j'ai lu Y chapeau, là, j'ai lu Y chapeau. Le T théorique, c'est le T de student, on va pouvoir le calculer très rapidement avec les fonctions de Libéry Cypy. Voilà, Cypy. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est l'écart-type estimé de l'erreur estimée des prédictions. avec cette formule-ci. Alors, vous vous rappelez dans Excel, enfin, dans le libre fiscal, on avait formé les matrices, on avait fait les calculs à la main, ce qui est extrêmement fastidieux. On pourrait le faire ici, reproduire tous ces calculs-là, mais c'est plus intéressant pour nous de récupérer les résultats de la régression. Est-ce qu'il s'est fourni dans la régression ces éléments de résultat-là ? Et la réponse est oui. Mais il fallait les trouver. Je peux vous dire que je m'en suis vu. Je m'en suis vu parce que j'ai dû me palucher la documentation, tout simplement, quand je fais dire, on a toutes les propriétés de l'objet, mais est-ce qu'on a tout ce qu'on veut obtenir ? Quand on fait dire de REST3, regardez. Voilà. Tous les attributs de l'objet sont là. A, K, I, K, on comprend. A, B, C, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et Genval, ça, bon, ainsi de suite. F, P, value, mais de F de quoi ? F, test, test, voilà, ainsi de suite. Donc, la seule manière de savoir ce qu'il y a derrière tout ça, c'est de lire la doc. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, du coup, je me rends compte en réalité que dans l'objet issu de la régression, j'ai tous les éléments pour faire les calculs. J'ai cet élément-là, il faut savoir le bon nom qu'il donne, parce que le nom qu'il donne n'est pas intuitif du tout. et j'ai également le x'x-1, également, mais avec un nom qui n'est pas intuitif du tout, également. Voilà, mais il faut le savoir. Alors, justement, justement, regardez, le x'x-1, il le met dans une propriété très particulière. Il le met, donc, règle 3, c'est le résultat de la régression, voilà, dans normalized kof params. Ah, il faut le savoir, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas du tout un nom très intuitif, voilà, mais bon, c'est comme ça qu'il le met, j'ai vérifié, j'ai vérifié. J'ai formé le x à la main, j'ai calculé le x'x, et ensuite, je l'ai inversé et je tombe bien sur ce résultat-là. Voilà, parce que ça pouvait être aussi la variance covalence des coefficients qui est un peu différente pour le coup. Et du coup, voilà, non, non, c'est bien ça. L'autre élément important également, du coup, là, je calcule le levier, donc ça, c'est le x'x-1 que j'ai là. Pour calculer le levier, je prends la description de l'individu Columbus, voilà, le x là, et je fais la forme quadratique qui est là. Et maintenant, j'ai le levier, c'est le xy étoile produit de x'x-1, xy étoile transposée. Voilà, j'ai le levier, voilà, 0.10. Du coup, pour avoir la variance de l'erreur de prédiction, je fais ceci. Alors, le reste 3.scal, je sais maintenant que c'est la variance estimée. Hop là, je suis désolé, je suis désolé. Ah non, je ne peux pas arrêter là, attendez, je ne sais pas combien de temps que je fais la vidéo, donc je ne peux pas m'arrêter là. Je ne sais pas qui m'appelle, mais il va m'entendre. Alors, tout à l'heure. Très bien, donc là, on a la variance de l'erreur de prédiction, voilà, donc c'est bien la variance, il l'appelle scale, il faut savoir qu'il l'appelle scale, ensuite, multiplié par 1 plus le levier, voilà, et donc on a la variance et quand je prends la racine carrée, je veux bien, ici, l'écart-type estimé de l'erreur de prédiction. Pour calculer maintenant l'intervalle de confiance, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, j'ai besoin du quantil, parce qu'on a là le quantil, vous avez vu, le T, c'est le quantil de l'ordre de student, je l'obtiens avec sci-py stat PPF, 0,95, voilà, parce que je veux un intervalle de confiance à 90%, là, c'est les degrés de liberté et ensuite, la borne basse, je l'obtiens avec cette formule avec le moins et la borne haute avec cette formule avec le plus. C'est ce que je fais ici, voilà. Hop là. Eh bien, voilà. Voilà l'intervalle de confiance de prédiction avec une probabilité de 90%. Il y a 90% de chances que l'intervalle 835-955 contienne la vraie valeur. On se rappelle que la vraie valeur, elle était 958. Notre régression, elle s'est un peu trompée sur l'individu Columbus. Oui, il reste 10%. Si on a 90% de chances, c'est qu'on a 10% de chances de ne pas l'avoir. Vous êtes d'accord ? Et je dis encore une fois, si vous voulez avoir 100%, c'est très simple. Vous faites un intervalle de prédiction, une fourchette de prédiction de moins l'infini à plus l'infini. Là, vous êtes sûr que vous avez 100% de chances d'avoir la bonne valeur, ce qui n'a pas trop d'intérêt en réalité. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai fini là ? Eh bien, j'ai fini. On a bien la bonne valeur ici. Alors, le principal message c'est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je dis tout le temps ça. On a fait 5 TD sur la régulation linéaire, 5 plus multiples et sur l'analyse de corrélation. On a utilisé trois outils différents. Le plus important, c'est les concepts statistiques. Après, les outils, c'est une forme d'expression tout simplement de ces concepts statistiques. Et c'est là que j'annonce les étudiants à la fin de la séance 5. Ils ont fini son exemple. Je peux vous dire, 1h45, pour se taper 28 questions avec un outil qui certains connaissent un peu, d'autres pas du tout. Donc, il faut qu'ils s'habituent à l'outil et ainsi de suite. Voilà. Et ce que je dis à la fin de la séance, c'est attention à la séance 6. J'arrive avec un projet. Je vous le donne. Vous avez 1h45, vous avez le choix de l'outil. Les étudiants, certains utilisent Tableur, certains utilisent R, certains utilisent Python. Moi, je dis que c'est mieux d'utiliser soit R ou Python. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous pouvez créer une maquette déjà. Vous avez les corrigés TD à disposition. Je les mets en ligne. À la fin de la séance, tous les corrigés sont en ligne. Vous avez une maquette des codes sources, voilà, et il suffit de l'adapter à vos données. Vous avez 1h45 pour faire votre travail. 1h45, ça passe très vite. Déjà, il faut lire le sujet, comprendre ce qu'on veut faire, comprendre ce que c'est que ces données-là, faire des stats descriptives pour voir si il y a des choses qui doivent poser problème ou pas dans ces données-là et ensuite, enquiller les traitements. Dans ce cadre-là, ça me paraît plus intéressant dans un format challenge, un format challenge avec un temps réduit, ça me paraît plus intéressant de prendre des maquettes de codes sources, corriger le TD avec déjà toutes les étapes et ensuite, les adapter à vos données. Et tous les ans, du temps que je faisais ça, même en master, je fais aussi ça dans mon cours de machine learning, j'applique la même idée directement, mais sauf que ceci est un cours de machine learning, c'est les méthodes supervisées avec des variantes catégoriques et des variantes cibles. Voilà. Avec ces idées-là, généralement, c'est des étudiants qui font le choix de R et Python qui s'assortent mieux parce qu'ils ont déjà tout le code déjà. Et après, il faut l'adapter au fur et à mesure avec les données, voir ce qui se passe, rajouter ou en enlever par rapport à ce qui était fait et par rapport aux données qui sont en train de manipuler. C'est ce que je dis à la fin de la séance des étudiants, mais bon, généralement, ils m'écoutent plus ou moins parce qu'à la fin de l'heure, tous les enseignants savent bien, à la fin de l'heure, quand on essaie de conclure, non, ils sont déjà en train de renforcer leurs affaires et tout ça parce que l'économétrie, ça commence à bien faire. Mais j'espère qu'ils s'en rappellent parce qu'à la séance 6, quand j'arrive, je vois déjà leur tête quand je file des sujets, là, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, excellent travail à tous.